au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental de nos ancêtres qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice nous disons ou disons la vérité afin que justice puisse être rendue à l'afrique il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le panafricanisme oh bien aimé frères et soeurs pendant que l'ukraine en train de se battre pour sortir la tête de l'eau face à au bombardement intense de l'armée russe la france et les pays européens certainement en profitent pour déstabiliser encore plus l'afrique afin de maintenir leur de maintenir leur présence sur le sol africain on le voit il n'y a pas longtemps c'est au burkina faso la ville de njibo a été pratiquement occupée d'après rfi france 24 je me pose une question de savoir comment une ville peut être occupée par des djihadistes qui n'ont pas de banque qui n'ont pas d'administration qui n'ont rien qui n'ont pas d'argent comment ils font pour vivre comment ils font pour avoir des transactions comment ils font pour parler avec l'étranger qui les a quelle monnaie utilisent-ils si ce n'est pas le franc cfa alors ça doit être quelle monnaie mais j'en suis sûr que ça ne peut être que le franc cfa et ce franc cfa c'est le franc qui vient d'où c'est la monnaie de qui de la france c'est pour ça que j'ai d'ailleurs toujours demandé aux leaders africains de s'organiser pour sortir de la zone franc à commencer par le mali centrafrique bref la france en train de déstabiliser le burkina faso pour imposer pour s'imposer au burkina faso pour imposer la présence de barkan et de takouba au burkina faso c'est une forme de pression à l'égard du président damiba qui vient d'être intronisée est reconnue par les instances la haute instance judiciaire juridique burkinabé comme étant le président de tous les burkinabés voilà ce qui est en train de se passer en ce net moment mais ça ne s'arrête pas là je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos qu'au niger il ya une pression intense à l'égard des parlementaires nigériens qui devrait se prononcer sur la présence de barkan et le takouba mais nous savons que le peuple n'est pas d'accord et que on va donc faire pression sur les parlementaires afin qu'ils puissent accepter la présence militaire occidentale on le sait aussi on le voit actuellement les français ont ouvert deux francs au cameroun il ya d'abord les terroristes qui sont là et il ya une partie du cameroun qui veut son autonomie tout ça c'est pour préparer pour faire partir précipitamment paul biya je n'ai rien contre la présence de paul biya ou son départ mais je dis tout simplement que c'est pas une situation que nous contrôlons et entre temps malheureusement ce qui se passe c'est que ça se passe toujours avec l'aide des africains des nationaux c'est ce qu'on appelle les endocolons il ya beaucoup de camerounais qui actuellement vont solliciter eux mêmes la france pour aller signer des accords pour promettre à faire des promesses parce que ils vont sacrifier le cameroun à boulogne et à la france et à d'autres grandes frimes françaises afin que la france puisse continuer à nous coloniser il faut que vous soyez informé mais ça s'arrête pas là au centre afrique c'est la même chose on revoit la recrudescence des mouvements rebelles surtout depuis que eux mêmes ils ont casé bozizé le chef des rebelles au tchad il est dans un bon palace tranquillement et il se la coule douce et le président tchadien le fils d'idris débi et non le maréchal et dris débi pense que il est en train de jouer un bon rôle alors que la place de bozizé ce serait devant la justice et en prison donc en ce moment où nous parlons j'allais oublier un autre fait c'est celui de la côte d'ivoire en côte d'ivoire il ya plusieurs enlèvements des petits commerçants de certains villages du nord et pas plus tard qu'il ya deux mois c'était le bénin qui était victime d'une attaque qui a fait plusieurs morts et nous voyons que la france veut installer ses bases militaires veut disperser tous ses soldats de barkane au lieu de les ramener en france elle veut les mettre autour en afrique et surtout autour du mali elle veut occuper le golf de guinée c'est ça son nom de son objectif parce que elle veut prendre les matières premières du golfe de guinée le golfe de guinée et la zone la plus riche au monde actuellement parce que nous dépassons même les pays arabes quand on voit le golfe de guinée c'est un eldorado incroyable plus de 30 % des richesses stratégiques mondiales se trouve dans le golf de guinée je dis bien plus de 30% des réserves mondiales donc la france veut occuper la zone comme elle ne vit que sur le dos des pauvres africains c'est pour ça que nous vous donnons l'information il faut vous tenir prêt il faut être connaître ce qui se passe afin que justice nous soit rendu c'est pour ça que nous encourageons les pays africains à plus de vigilance nous demandons donc à nos compatriotes de d'être sur leurs gardes l'afrique est en danger l'afrique est en guerre dire ça c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille pacifique nous sommes seulement là à la recherche de la vérité de la souveraineté de la dignité et de l'unité africaine il ya bac au lervé il ya malem j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bière et Sous-titrage ST' 501